Et non, cette semaine, c'est pas les recettes de Chef Gilles Sensei. Et oui, c'est les recettes de Chucky. It's showtime! Et bien, bonjour tout le monde! J'espère que ça va bien. Vu que Chef Gilles Sensei est en congé forcé, un petit peu à cause de moi, c'est moi qui prends les commandes de la chaîne YouTube maintenant. Et je vais faire une de mes recettes préférées. La recette de maman. Une recette de la Louisiane. Je vais faire la Jambalaya. Jambalaya. Hein? Chef Gilles fait la paille-là. Et moi, la Jambalaya. Voici les ingrédients. 4 tasses de bouillon de poulet. Une tasse et demie de riz grain long étuvé. Une tasse de crevettes décortiquées. Une poitrine de poulet. Deux saucisses fortes italiennes. 200 grammes de jambon. Deux cuillères à soupe d'épaisse qu'à jeun. 30 millilitres d'huile d'olive. Du sel, du poivre. Une botte d'oignon vert. Une botte de coriandre. 6 combos. Et piment fort à banero. Ça, c'est pas pour les mouviettes. Un oignon. 5 gousses d'ail. 2 tomates. Un poivron vert. Une tasse de petits pois verts. Mais non, moi, je mets pas d'amour. J'en ai pas donné de cette chose-là. Ha 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 ha. On commence par couper le poulet en cubes. Et après ça, on le met dans un bol. On coupe ensuite la saucisse en rondelles qu'on met avec le poulet. On coupe aussi le jambon en cubes. Et on le mélange avec la barbaque. Le poivron en cubes. Dans un autre bol. L'oignon en cubes. Qu'on met avec le poivron. Et on attaque la tomate. Et maintenant, mon bout préféré. Je vais me défouler sur ces gousses d'ail. Ha 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 ha. Chop, 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 chop. Si vous saviez à quoi je pensais en faisant ça. Ha ha ha. Maintenant, la coriandre va subir le même sort. On y met toute notre âge. Ha ha ha. Tant pis pour toi, foutu coriandre. Allez, prends ça. Ha ha ha. Autour de l'oignon vert. Ha ha ha. On est rendu à cuire tout ça. On fait chauffer une poêle. On y met l'huile. Et après ça, on lui met toute la barbaque. Et là, il faut brasser si on ne veut pas que ça brûle. On rajoute les légumes. Et on brasse encore. J'ai dit, je ne veux pas que ça brûle. On peut ajouter les piments forts. On peut y mettre le riz. On brasse un peu. On ajoute le bon bouillon de poulet. Les épices cajun. On brasse tout ça. Et on assaisonne de sel et de poivre. Ça commence déjà à sentir très bon. Ma maman serait contente de moi. Et maintenant, on baisse le feu à médium. Et on va laisser cuire ça pendant 15 minutes. On n'oublie pas de brasser. Sinon, ça va coller. Après, on peut rajouter les crevettes. Les combos. Et les petits pois. C'est une belle recette pour l'automne. C'est réconfortant. Et ça me réchauffe le sang. Après 10 minutes, on peut rajouter la moitié des fines herbes. Et on va tout mélanger. Je l'ai dit, je ne veux pas que ça colle. On va laisser ça 2-3 minutes à chauffer. Les herbes vont toutes donner la saveur au plat. Après, on peut arrêter le feu. Remettre des herbes sur le dessus. Attendre 2 minutes. Et c'est prêt. Voilà la jambalaya. Je vais bien me régaler. C'est mon plat préféré. Miam, miam, miam. Si vous avez aimé la vidéo, faites comme Tiffany. Oh, la belle Tiffany. Et mettez le pouce dans les airs. Essayez cette recette. Vous allez voir, c'est succulent. Et surtout, donnez-moi des nouvelles. En cuisinant cette recette, ça fait le bordel. Il y a un fou du tas de vaisselle à faire. Mais moi, je ne fais pas ça. Et hop, c'est fini la cuisine pour moi. Je me casse. Allez. Et je vous préviens, si jamais je vois un mauvais commentaire sur cette vidéo, mais ne pensez pas que je vais laisser passer ça. Je vais venir faire un tour chez vous. Et vous allez passer un mauvais quart d'heure. Ha, 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 ha – Sous-titrage FR 2021